Bonjour M. le maire. Bonjour. Bonne rentrée. Merci, vous aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trois thèmes. Oui. Donc, la sécurité. Oui. Puis ensuite, la veille de la brosse. Et enfin, la rentrée. D'accord. Sur la ville. Très, très bien. Alors, au niveau de la police municipale, vous allez, donc, il y a un projet d'agrandissement du local. Absolument. Avec un recrutement de plusieurs agents. C'est ça. En fait, on a plusieurs choses. Donc, on a l'agrandissement des locaux de la police municipale. Parce qu'aujourd'hui, il y a des locaux un peu exigus. Et notamment, au niveau du centre de supervision urbaine, le CSU, là où on visionne les images de l'ensemble des caméras. Comme je vais en placer plus d'une dizaine par an pendant cinq ans. Donc, j'ai 50 caméras qui vont être placées dans les cinq prochaines années. Donc, on n'a plus assez de surface et plus assez de recul pour les agents qui visionnent les images. Donc, on va faire des travaux à l'intérieur du poste lui-même. Donc, là, aujourd'hui, la maison de l'emploi va déménager au K2. Donc, passage Carter. On va récupérer ce local-là pour pouvoir aménager un CSU qui va accueillir à terme, donc d'ici cinq ans, une centaine de caméras en tout. Donc, voilà. Donc, ça va permettre d'avoir un confort supplémentaire. Et puis, pour les problématiques de sécurité qu'on connaît dans nos villes, je vais avoir des recrues supplémentaires, donc des femmes et des hommes qui vont arriver. Et notamment, un projet de brigade de centre-ville qui sera spécialisé sur le centre-ville que je suis en train de recruter aujourd'hui avec mon chef de la police municipale. Et donc, tout cela nécessite effectivement de profonds changements d'organisation à la fois de l'APM, mais également des locaux physiques pour l'ensemble du personnel. Combien de policiers municipaux, d'agents ou d'ASDP ? Alors, quatre dans un premier temps sur 2021. Et je pense qu'on en aura à peu près l'équivalent 2022-2023. Donc, les brigades fonctionnent souvent entre trois et quatre personnes. Donc, voilà. Donc, c'est une brigade spécialisée centre-ville avec des gens de profil assez intéressants puisqu'on a aujourd'hui d'anciens militaires qui sont de jeunes retraités, qui sont intéressés par la police municipale et qu'on va petit à petit intégrer dans les conditions de passerelle que l'on a avec l'armée pour pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions à Bussy-Saint-Georges. Voilà. Donc, ça va être des profils que je suis en train de rechercher pour vraiment une brigade spécialisée centre-ville. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un nouveau chef de police municipale. C'est un nouveau ? C'est une promotion interne ? Voilà. C'est quelqu'un qu'on avait effectivement dans nos effectifs, qui a assuré l'intérim pendant quelques temps, pendant au moins un an, et qui aujourd'hui assure encore effectivement cette fonction de chef de police municipale. En attendant, les résultats définitifs, je dirais, des jugements auxquels ont été confrontés trois des collaborateurs, qui ont, je dirais, été pour certains d'entre eux effectivement condamnés à divers niveaux. Il y avait 20 dossiers, trois ont été retenus, avec de la prison à exorcise, ce qui a été relayé dans la presse, et avec la possibilité toujours d'exercer leur métier. Ce qui est assez surprenant. Donc les trois agents ont fait appel, donc je ne m'étendrai pas sur une décision de justice qui est encore en cours, mais pour dire effectivement que 97% quasiment des charges ont été annulées, et puis trois des charges ont été retenues. Ce sont des choses qui sont pour l'instant reportées dans le temps, et qui n'entraînent pas de désorganisation de la police municipale, puisqu'effectivement ça fait déjà un an que nous fonctionnons d'une autre manière. Et donc ces renforts vont nous permettre effectivement d'assurer notamment là où on a les problématiques de sécurité les plus importantes, c'est-à-dire autour du RER, sur un périmètre de 250 mètres, sur lequel le RER c'est aussi quelque chose de très important pour les vexeurs georgiens, mais c'est aussi par là où peuvent rentrer aussi une certaine forme de délinquance qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Combien à terme de policiers municipaux ? Actuellement il y a combien de policiers ? Alors aujourd'hui on a une cinquantaine de policiers municipaux, dont 35 sur le terrain. On a aussi des ASVP, ce sont les agents de voirie, et j'ai 8 personnes sur le visionnage des caméras, donc ils fonctionnent par deux toutes les 8 heures, donc ça fait un effectif d'à peu près une cinquantaine de personnes. Et ce que je veux renforcer, moi c'est la police de terrain, ce qu'on appelle la police de proximité, pour les plus anciens, les élotiers que nous avions dans nos collectivités. Donc voilà, je cherche vraiment à créer un îlot au centre-ville permettant de régler les problématiques, à la fois d'incivilité et d'incidents graves qu'on peut effectivement aussi connaître dans nos communes, malheureusement. Donc moi je suis en contact de façon très régulière avec monsieur le sous-préfet, que je remercie, parce que c'est lui qui a fait revenir la police nationale à Bussy, pendant longtemps on ne l'a pas eu, parce que forcément les arrondissements de police nationale grandissent et puis les effectifs ne suivent pas, ils ont les mêmes problématiques que l'on peut avoir dans nos collectivités, ce que je reconnais comme difficulté. Mais voilà, donc tout le monde a reconnu que le RER de Bussy, il ne fallait pas laisser s'installer une certaine forme d'insécurité sur la ville et donc il fallait la traiter maintenant par une présence policière notamment. Top ! Alors revenons également sur la polémique, sur la vallée de la Brosse. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la polémique ? Alors apparemment vous auriez écrit qu'il y aurait un barreau de contournement. Tout à fait, on va revenir un petit peu à l'historique de la chose parce qu'il ne faut pas confondre plusieurs concepts. La vallée de la Brosse, elle est protégée et vous avez la Croix-Blanche qui est une zone qui jouxte la vallée de la Brosse et qui depuis une vingtaine d'années, il y a un projet intercommunal, on va dire cela comme ça, de contournement du centre-bourg de collégiens et de développement économique. Donc ce n'est pas une nouveauté, je n'ai pas inventé l'eau chaude, ça existe effectivement déjà. Et il y a à peu près un an, je crois avant le Covid, Jean-Paul Michel a réuni le maire de Bussy-Saint-Martin, le maire de collégiens moi-même et Eva Marne pour savoir effectivement comment nous pourrions financer la queue de financement qui nous manquait aujourd'hui pour le barreau de contournement de collégiens. Donc les trois maires étaient d'accord pour faire du développement économique, les trois maires étaient d'accord pour ne pas faire du logement, mais on avait bien un investissement en matière de développement économique qui était prévu. Donc c'est reconnu par les documents d'urbanisme régionaux, c'est reconnu par le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de Marne-et-Grand-Doire. Donc voilà, une polémique qui est née comme ça de façon un peu abrupte. Alors à Bussy-Saint-Jean, je vous le sais très bien que les élections, c'est toujours un exercice de haute voltige. Et donc on a constaté effectivement qu'une pétition était née suite à mon intervention. En plus, ce n'était pas une compétence départementale, mais c'était pour moi un projet intercommunal qui rejoignait l'ensemble quasiment des communes du canton. Et puis, vous savez, les pétitions sur des boîtes comme Change.org, etc. sont passées d'une centaine de signatures en 12 heures à 25 000 signatures. Donc, je l'ai dit dans la presse et je vous le dis également, nous avons fait un signalement à la Commission des comptes de campagne, puisque quand vous voulez booster ce genre de choses, vous pouvez acheter un fichier qui permet de diffuser votre pétition à plus de personnes. On est passé de 400 quasiment signatures à 25 000 signatures en l'espace de 12 heures. Il y a une autre pétition par mes adversaires sur la rocherie qui n'a pas dépassé les 300 signatures, ce qui est naturel pour ce genre de pétition. Donc, on verra bien effectivement comment, dans leur sagesse, la Commission des comptes de campagne évalue le fait qu'il est strictement interdit d'acheter ou de booster sur Facebook, par exemple, des publications en période électorale. Donc, le projet se fera, la Trois-Blanche ? Non, le projet, je vous l'ai dit et je vous le re-redis effectivement, puisqu'on a eu effectivement une longue discussion avec l'ensemble des dériverains. Donc, ce projet ne se fera pas, puisque le maire de Collégien a changé d'avis subitement. Donc, il a considéré effectivement qu'il ne fallait pas le faire. Donc, moi, je l'ai prévenu de ce qui va se passer, c'est que l'urbanisation de Bussi-Saint-Georges, l'urbanisation de Ferrière et de Montébain, fait que quand on veut rejoindre la A104 et que la A4 est bouchée, qu'est-ce qu'on fait ? On passe par Collégien. Donc, aujourd'hui, c'est 10 000 véhicules au jour. Demain, ça sera 15 000 véhicules au jour. Donc, j'ai renoncé officiellement à ce projet d'urbanisation, non pas de la vallée de la Brosse, parce que forcément, je dirais, ce n'est pas possible, mais de la Croix-Blanche. Donc, ça restera, je dirais, un terrain tel qu'il est aujourd'hui et on fera des aménagements plutôt de type promenade, loisirs, que de développement économique. Donc, tant pis pour Collégien. Parlons de la rentrée. Oui. Alors, comment se prépare cette rentrée-là ? Donc, déjà au niveau des écoles, c'est la compétence de la commune, et également au niveau des associations. Donc, le front des associations, c'est samedi. C'est samedi, exactement. Samedi, à Herzog, au gymnase Herzog et au gymnase Flessel. Comme l'année dernière, on l'a séparée en deux pour des raisons sanitaires. Alors, sur les écoles, on a eu pas mal de petits travaux de réflexion qu'on a fait pendant l'été. Donc, voilà, la rentrée se présente, en tout cas sous cet aspect-là, plutôt de manière positive. Donc, nous attendons aussi les dernières décisions du gouvernement en matière de passe sanitaire, en matière de protocole, je dirais, et notamment au niveau des cantines scolaires et des centres de loisirs qui concernent plus particulièrement les compétences de la ville. Donc, pour l'instant, je dirais, on est sur une rentrée plutôt sereine, même si on est très attentif, je dirais, aux dernières actualités. Donc, je regarde effectivement, comme tout le monde, un peu, à la fois les journaux et la télévision, il semblerait que nous soyons sur une courbe un peu descendante avant cette rentrée-là. On sait que les contaminations, je dirais, ont des lèvres de temps de 15 jours. Donc, j'attends avec impatience le 15 septembre pour voir un petit peu comment les choses vont se dérouler. Donc, pour les écoles, voilà, la maîtrise est bonne. Sur les collèges, de la même manière, là, je reprends ma casquette départementale. Je vais aller avec le vice-président en charge des collèges, Xavier Van Derbys, du courant du mois de septembre, voir tous les collèges du canton. Donc, il y en a sept. Et puis, de pouvoir, effectivement, travailler avec l'ensemble des principaux, à la fois sur la sécurité, sur les travaux qui sont nécessaires, et puis de voir comment se passe cette rentrée et, pourquoi pas, cette vaccination aussi qui est proposée par l'Éducation nationale aux portes mêmes des collèges. Donc, voilà, on va essayer de travailler, effectivement, sur ces différentes hypothèses. Et même chose pour les lycées, notamment le lycée de Bussy, où, bien évidemment, effectivement, la conseillère régionale, Théon-sur-Bannes, sera présente pour s'assurer, effectivement, que tout se passe bien. Mais je n'ai pas de crainte là-dessus. Pour les... par rapport aux associations, donc, comment ça va se passer ? Est-ce que... déjà, pour le forum, comment c'est organisé ? Alors, pareil, on aura, effectivement, quand c'est un lieu fermé, un contrôle de passe sanitaire qui se fera par les équipes municipales. Et puis, ensuite, dans les inscriptions, on essaie d'imaginer aussi quelque chose qui permette de donner aux associations, très en amont, la vérification, effectivement, que le parcours sanitaire est complet pour ensuite pouvoir venir dans nos gymnases. Donc, il y aura bien un contrôle de passe sanitaire à l'entrée des gymnases, tant que le gouvernement, effectivement, nous demandera de le faire, que la situation le justifie. Les associations sont assez inquiètes, et je tenais à les rassurer, pour savoir qui allait faire ce contrôle de passe sanitaire. Est-ce que c'est elles ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est les deux ? Donc, je vais leur préciser pendant ce forum que ce seront les agents de la municipalité qui vont, avec une aide potentielle, effectivement, des associations, mais en tout cas, sous leur responsabilité, que se feront les contrôles de passe sanitaire. Notamment pour les personnes mineures qui seraient accompagnées, et avec des personnes différentes, la grand-mère, le grand-père, un coup les parents, un coup les frères et soeurs. Ça veut dire que là, on ne peut pas avoir, de facto, un passe sanitaire, je dirais, complet. Il faudra le vérifier à chaque fois. Donc, les adultes qui sont déjà sur un parcours complet pourront, effectivement, fournir la preuve que ça l'est, et puis les autres devront le fournir également à l'entrée. Voilà. Donc, on va essayer de s'organiser de la sorte, ça va te donner un peu, je dirais, au démarrage. Si on a une centaine de personnes en même temps, il faut deux, trois minutes par personne. Donc, voilà, il faudra être un peu patient pour pouvoir, je dirais, accomplir sa passion sportive, culturelle, ou autre, ou caritative. Voilà, ça va être un petit moment d'organisation pour les adhérents d'associations et pour nous-mêmes. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci, bonne journée.